Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, je suis dans ce journal, voici le sommaire de cette édition. Les régions du sud, du sud-ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire étaient reçues hier par le chef de l'État. Elles lui ont apporté leur reconnaissance pour les oeuvres de développement qu'entend poursuivre Alassane Ouattara par son projet de candidature à la prochaine présidentielle. A Yamoussoukro, le nouveau plan d'activité du Sénat a été validé jusqu'au 9 septembre prochain. Sept membres du gouvernement seront reçus par les commissions parlementaires pour l'examen de projet de loi. ... Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Sissé sont détenus depuis cet après-midi par des mutins. Aucune déclaration de l'armée n'a été faite à 7 heures. La communauté internationale condamne et dénonce la tentative de coup d'État en cours dans le pays. ... D'accord. ... ... ... Bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur, merci de nous rejoindre au sommaire ce soir. Les régions du sud, du sud-ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire étaient reçues hier par le chef de l'État Alassane Ouattara et lui ont porté leur reconnaissance pour les oeuvres de développement qu'entend poursuivre Alassane Ouattara par son projet de candidature à la prochaine présidentielle. A Yamoussoukro, le nouveau plan d'activité du Sénat a été validé jusqu'au 9 septembre prochain. Sept membres du gouvernement seront reçus par les commissions parlementaires pour l'examen de projet de loi. ... Et puis au Mali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son premier ministre, Boubou Sissé, sont détenus depuis cet après-midi par des mutins. Aucune déclaration de l'armée n'a été faite à 7 heures. La communauté internationale condamne et dénonce la tentative de coup d'État en cours dans le pays. ... Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République recevait hier une délégation des régions du sud, du sud-ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire. Ils ont salué la qualité de bâtisseur du président de la République, Alassane Ouattara, qui à cette occasion s'est exprimé sur les motifs de sa candidature au scrutin d'octobre prochain. Il a répondu aux spéculations sur la légitimité de sa décision et appelle la population à l'apaisement, selon ce compte-rendu de Jérôme Kofiabola. Une délégation dont les membres sont respectivement du Gontougou, de l'Indénier-Guablin, de la May, de la Nyebitiassa, du Sud-Komwe, des Grands-Ponts, du Logibois, du Goclet, de San Pedro et du district autonome d'Abidjan. Cette délégation, composée de cadres et élus, ainsi que des chefs traditionnels et religieux, représente des populations des parties est, sud et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle, entendait la délégation, est venue ce lundi devant le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui exprimer la reconnaissance, l'attachement et surtout le soutien de ses mandataires après sa décision de briguer à la demande de ses concitoyens un autre mandat présidentiel. J'ai ici l'honneur et l'agréable devoir, au nom des rois, des chefs de cantons, des chefs de tribus, des chefs de villages et des chefs de terre, en somme, des chefs traditionnels de toutes ces dix régions, de vous dire infiniment merci, avec l'expression d'une reconnaissance infinie. Toutes ces régions sont honorées de la confiance que vous placez en leurs filles et fils et voudraient vous assurer de leur ferme détermination à vous soutenir dans votre nombreux combats pour la promotion de la paix et du développement de notre beau pays. Depuis que vous avez accédé à la magistrature suprême, les Ivoiriens ont les mêmes droits. Ils ne sont plus catégorisés. Depuis que vous êtes là, le nombre des universités, des collèges et des écoles ne cesse de se multiplier. Depuis que vous êtes là, les centres de santé communautaires, les CHR, les CHU, se rapprochent des populations de nos différentes régions et au-delà, sur toute l'étendue du territoire national. Vous multipliez les autoroutes, les routes et les ponts pour rapprocher davantage nos populations, traduisant ainsi en actes concrets votre vision du vivre ensemble et du progrès partagé. Monsieur le Président, c'est pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore que vos militants du RHDP et tous vos nombreux sympathisants adhérons, nous. Nous, je veux dire, nous adhérons à votre vision du développement au niveau de nos différentes régions. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachy, est cadre de la région de la May. Il saisit l'occasion de cette rencontre pour saluer la grandeur du président Alassane Ouattara, pour lui le maître, aux côtés duquel il ne se lasse pas d'apprendre. Excellence, plus qu'un président, vous êtes quotidiennement pour moi un guide, une source d'inspiration, un modèle dont on ne peut simplement aspirer à égaler l'acuité de la vision, la science de l'organisation et de la gestion des hommes, l'extraordinaire faculté d'anticipation et d'adaptation, la force de travail jamais prise à défaut, le réseau planétaire incomparable, le noble sens du devoir, et enfin, peut-être plus que tout autre aspect, le patriotisme vivant et rayonnant. Oui, M. le Président, vous êtes l'homme qui, aujourd'hui encore, nous prouve à quel point le sens du devoir et la hauteur de l'engagement patriotique irriguent chacun des actes, en plaçant les intérêts de son pays au-dessus de toute autre norme, y compris même lorsque ses intérêts sont de nature à porter atteinte à son image ou à la grandeur de sa stature dans le regard de certains, peut-être insuffisamment informé de la réalité et des enjeux de notre République. Excellence, M. le Président de la République, ici, aujourd'hui, unis, devant vous, nous nous engageons à nous dépenser sans compter pour que le 31 octobre prochain, vous puissiez triompher dans nos villages, dans nos villes, dans nos régions et dans tout le pays dès le premier tour de l'élection présidentielle. Pour sa part, le Président Alassane Ouattara dit avoir pris la bonne décision de se porter une fois de plus candidat et avec la détermination a continué à être avec abnégation au service des Ivoiriens. J'ai pris cette décision pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens. Je crois que chacun de nous a son destin et on ne peut pas fuir son destin. La Côte d'Ivoire est maintenant un grand pays, un pays stable, un pays sur la voie d'un développement encore plus accéléré. avec une équipe de jeunes ici, tout autour, qui sont prêts à prendre la relève. Mais si les uns et les autres savaient combien d'années il m'a fallu pour préparer Amadou Gankoulibaly, on ne peut pas préparer un successeur en quatre semaines ou en deux ou trois mois. Donc c'est un sacrifice que je fais. Je veux que ce soit clair. Pour moi, c'est un sacrifice parce que je veux laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. En appelant par ailleurs à l'apaisement, le chef de l'État promet que la violence n'a pas le droit de citer si l'on veut que la Côte d'Ivoire continue à prospérer comme le veulent ses populations. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les sous-bresseaux, a connu neuf années de paix relative. Et il faut que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Je peux vous donner ma parole, mesdames et messieurs, que c'est un serment que je fais. La Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Et je sais que nos concitoyens veulent la paix. Pour le président Alassane Ouattara, c'est un grand honneur d'avoir échangé avec ses villes visiteurs et le président de la République de leur dire merci pour leur contribution à sa caution des candidatures à hauteur de 50 millions de francs CFA. Voilà l'appel à la paix lancé par le chef de l'État et les représentants des régions du sud, du sud-ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire donnent leur avis sur cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux de l'avoir rencontré. parce que les populations en avaient besoin pour trois raisons. Lui a dû réitérer nos condoléances pour le départ de notre regretté frère Amandou Gonk-Libali. Lui dit merci pour toutes les nominations qu'il a faites et qui place beaucoup de cadres au poste stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire et enfin pour tous les grands projets de développement dont chaque région a bénéficié et ce projet contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui a été dit nous confions ça à Dieu et je le remercie il a tout dit il faut qu'on prie pour que la paix vienne. Un moment de joie parce que nous sentons que le chef est régaillardé et que les onze régions ici présentes sont venues exprimer un soutien sans faille au président de la République démontrant ainsi que le président est véritablement en harmonie avec son peuple et que le peuple lui accorde un soutien un soutien sincère et un soutien fort et ceci est reconfortant de savoir qu'un peuple uni derrière son chef permet à un pays d'être toujours dans la stabilité et dans la paix et dans le progrès. Je voudrais saluer surtout le message fort lancé par le président de la République le message de paix à l'endroit de ses concitoyens. Nous avons mesuré également à travers la profondeur de ces mots le sacrifice qu'il offre à nouveau à son pays et cela fait plaisir de savoir qu'à la tête du pays nous avons un homme d'Etat un homme qui a un amour très fort pour sa nation pour son peuple et qui naturellement travaille uniquement pour la paix et pour le bien-être de tous. Et nous poursuivons avec cet autre point de l'actualité les parlementaires du Sénat ont ce mardi adopté le planning des travaux allant de ce 18 août au 9 septembre prochain sur cette période. Sept membres du gouvernement devront exposer plusieurs projets de loi devant les commissions du Sénat. Les explications de Kader Sogodogo depuis Yamosoukro. Le calendrier de travail du Sénat en ce qui concerne les commissions est connu pour les trois semaines à venir. Du 18 août au 9 septembre 2020, certains membres du gouvernement seront en mode opération de séduction devant les sénateurs. Le lundi 24 août 2020, ils seront trois à se succéder. Le ministre de l'Economie et des Finances Adama Koulibaly, le ministre des Mines et de la Géologie Jean-Claude Kouassi et le ministre Kobéna Kouassi Adjoumani. Tous trois seront porteurs de projets de loi devant la commission des affaires économiques et financières. Le jeudi 27 août 2020, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanougo, qui connaît bien le rouage du Sénat, sera là dans la matinée pour faire place dans l'après-midi au ministre de la promotion de l'investissement privé, Esmel Essis. C'est toujours la commission des affaires économiques et financières qui les recevra. Le lendemain, le rythme sera maintenu avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé et pour terminer le passage des membres du gouvernement sur cette période, le ministre du plan et du développement, Kaba Niali. Cette fois, c'est la commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales qui sera au commande. La séance plénière de cette période se tiendra les 8 et 9 septembre 2020. L'endroit ne change pas. La fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Et nous restons à Yamoussoukro où a été ouverte la maison du citoyen pour un meilleur accès aux documents administratifs. L'administration se rapprochant des populations. Plusieurs guichets administratifs du genre seront installés au sein des bureaux de poste du pays. Le point avec Kader Sogodogo. La maison du citoyen est un concept à nouveau en Côte d'Ivoire. Le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public et le ministère de l'économie numérique et de la poste viennent ainsi de concevoir un guichet unique de service aux citoyens. Désormais, pour l'établissement des documents administratifs, plus besoin de se déplacer jusqu'à son lieu des naissances. Il y a beaucoup de déplacements pour des moindres documents. On est obligé jusqu'à aujourd'hui d'effectuer des voyages longs de 1000 km pour aller se faire établir un extrait d'acte de naissance. Et cela n'est pas aisé pour nos populations. C'est une énorme perte de temps, une perte d'argent parce que le transport c'est excessivement cher et il y a les risques d'accidents comme on le dit. Et puis, il y a surtout l'absentéisme au travail parce qu'un père qui travaille à Kourougou qui d'ici là a fait un enfant à Kourougou en a fait un autre à Bundiali a fait un autre à Bangourou chaque fois qu'il est du service quelque part. Si à la rentrée scolaire il doit reparcourir tous ces endroits-là pour se faire établir les extraits d'actes de naissance, les documents d'actes d'état civil de ces enfants, cela n'est pas aisé. Avec plus de 200 agences à travers le pays, la poste de Côte d'Ivoire devient du coup l'acteur majeur en la matière. C'est donc à juste titre qu'elle abrite la maison du citoyen. La première des choses qu'attendent nos populations c'est de leur faciliter la vie parce que se déplacer pour éditer un document administratif est plus cher même que le document administratif. Le but du jeu c'est de faire en sorte que l'ensemble du réseau postal donc les 200 agences de la poste sur l'étendue du territoire soient des points de prestation de services aux citoyens. À côté de ces réseaux-là nous sommes en train de développer ce qu'on va appeler des correspondants postaux qui permettront dans des localités où la poste n'est pas présente d'accompagner cette initiative. Après Yamoussokro les villes de Corogo et de San Pedro vont suivre avec l'ouverture de la maison du citoyen. La maison du citoyen une réponse idéale on l'espère pour une bonne assistance administrative dans nos régions et revenons sur les dernières manifestations les services de police nationales annoncent avoir interpellé quatre manifestants dans la commune de Yopougon six individus seront remis à la disposition du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan le rapport de Jean-Marc Ojadji Quatre individus en garde à vue à la préfecture de police d'Abidjan ils ont été interpellés par des éléments de la cellule du centre de commandement et des décisions opérationnelles CCDO lors de la marche de l'opposition le jeudi 13 août dernier à Yopougon précisément dans les quartiers de Toit Rouge et de Gesco ces manifestants ont été pris en train de poser des barricades dans le but de perturber le trafic routier sur l'autoroute du nord et de perpétrer des actes de vandalisme sur des biens publics ils avaient en leur possession des objets compromettants des pierres des sifflets des bidons d'essence et autres liquides inflammables je suis sorti le 13 matin pour manifester lors de la marche j'ai été interpellé j'ai du citron dans mon sac et du caillou les interpellés seront mis à la disposition du procureur de la république pour répondre de leurs actes et le risque de lourde peine d'emprisonnement les forces de défense et de sécurité déployées sur toute l'étendue du territoire national sont prêtes à parer à tout trouble à l'ordre public nous parlons à présent de cette démarche pour promouvoir la paix et la cohésion c'est une initiative du médiateur de la république engagé dans une campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale il a rencontré les populations de la commune de Yopougon Mamadou Kouassi rapporte la séance la commune de Yopougon vit régulièrement des situations tendant à impacter la cohésion et le climat social il faut donc trouver des solutions avant que la situation ne dégénère en cette période électorale et pour le faire une délégation de médiateurs de la république échange avec les différentes composantes de la société guides religieux autorités politiques et coutumières ainsi que le leader de l'association de jeunesse et des femmes expose des problèmes et propose à la fois des solutions aujourd'hui tu sens qu'on essaie de forcer les relations les liens mais ce n'est plus comme avant il ne faudrait pas que ce soit des gens qui quittent ailleurs pour venir mener les actions dans le cadre il faut que les populations elles-mêmes s'approprient les différentes activités qui se font nous sommes décidés à aller sensibiliser nos voisins qu'il y ait la paix les élections ce n'est pas la guerre les élections c'est la paix pour qu'il y ait un développement et ce développement est appelé à chacun à bénéficier nous demandons à tous nos parents aux jeunes de s'en tenir à la paix des propositions qui réconfortent la délégation du médiateur de la République le chef de délégation Tanguy Kofi a invité la population à s'investir davantage pour garantir la paix sociale en Côte d'Ivoire Pour nous il est important de prévenir que de guérir c'est ce que dit le dicton populaire il s'agit maintenant de parcourir les communes les sous-fectures du district d'Abidjan pour toujours appeler les populations à la paix les appeler à la cohabitation pacifique pour que nous puissions connaître des élections apaisées Après les rencontres tenues à l'intérieur du pays le district d'Abidjan enregistre à son tour ces différentes rencontres portant sur la préservation de la paix sociale des échanges qui s'inscrivent dans les cas de la politique d'élaboration de la cartographie des conflits en Côte d'Ivoire Les Ivoiriens sont appelés au calme et à la retenue ce sont d'ailleurs les maîtres mots de l'intervention du général Apalo Touré lorsqu'il rencontrait la jeunesse de Daoukro Hermann Yamia Après près d'une semaine de violences intercommunautaires la ville reprend petit à petit son coup à Daoukro ce samedi à certains endroits de la ville quelques barrages érigés ça et là par des jeunes pour selon eux filtrer les entrées dans leur quartier c'est dans cette atmosphère que le général des divisions Alézane Apalo Touré mandaté par le premier ministre sous instruction du président de la république est arrivé à Daoukro pour ramener le canne juste à son arrivée au feu tricolant du quartier Baoulé il a stoppé son cortège pour échanger avec des jeunes trouvés sur place quand on est là nos parents nous mettent au monde c'est pour vivre et vous êtes jeune vous devez vivre vous êtes jeune vous devez chercher à préparer vos concours pour être gendarme policier douanier professeur vous êtes jeune vous ne devez pas chercher à mourir pour rien cet échange terminé c'est à la mosquée principale de la ville qu'il a échangé avec la communauté malinquée en présence des guides religieux et le corps préfectoral ici encore le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a indiqué qu'il n'est pas ici pour situer les responsabilités mais plutôt pour inviter les populations au calme de la ville à saluer qui ne s'acciongla ch'est quand même c'est cái tout avec pour Le chef du village central de Daoukro a reçu également la visite du général à Palo. Nana Eugène Kofi s'est réjoui de cette visite qui, selon lui, va ramener la paix dans sa cité. Après les échanges avec les différentes communautés, le général des divisions a rencontré les autorités administratives et politiques, ainsi que la jeunesse des communautés. A ces derniers, le général a fait savoir que certains instigateurs de cette crise sont connus. Par conséquent, ils seront recherchés, arrêtés et traduits devant les tribunaux. C'est dans le village d'Anumabou, situé à 2 km de Daoukro, que le général à Palo a clôturé sa visite le samedi aux environs d'une heure du matin. Faut-il le rappeler, dans ce village la veille, un habitant a été tué par des inconnus. Partout où le commandant supérieur de la gendarmerie est passé, les différentes personnalités et communautés rencontrées se sont engagées à œuvrer pour amener la paix à Daoukro. Ce dimanche, la vie a repris son cours normal dans la capitale de l'Ifoukro. La plupart des commerces ont ouvert, les populations aussi vaquaient sereinement à leurs différentes occupations. Pays et cohésion dans le pays et nous y ajoutons la bonne santé. Le pays est touché depuis mars dernier par le coronavirus. Voyons les chiffres de la pandémie ce jour. Le point de la situation sanitaire enregistre encore un taux de positivité à la baisse. 43 nouveaux cas de Covid-19 et 193 nouvelles guérisons sont annoncées ce mardi 18 août 2020. Mais attention, la pandémie demeure. 2857 cas restent toujours actifs. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 17150 cas de Covid-19. Un tout autre sujet à présent. Les populations de la Maraoui ont été instruites sur la télévision numérique terrestre et l'opportunité d'adhérer au réseau TNT. Le point dans ce reportage. Le basculement de la Côte d'Ivoire au système de la télévision numérique terrestre, TNT, est imminent. Cependant, l'acquisition des équipements de la TNT piétine encore dans beaucoup de régions du pays comme celle de la Maraoui et le Bélier, puis dans le district autonome de Yamoussoukro. Depuis octobre 2019, le centre opérationnel, la TNT est opérationnelle dans la région de la Maraoui. Il faut informer le préfet, il faut informer le sous-préfet, les chefs religieux, les chefs coutumiers afin qu'ils informent leur population, pour qu'ils ne soient pas surpris lorsqu'on va arrêter le signal analogique. Conscient de cette réalité, le ministère de la Communication et la Direction générale de la Société ivoirienne de Télévisions multiplient les campagnes de sensibilisation. Des équipes d'agents sensibilisateurs déployées dans les localités de ces différentes régions, notamment à Yamoussoukro, Boisflé, Zénoula et Sinfra. On m'a expliqué le fonctionnement, comment ça se passe au niveau de la télévision. Et donc, j'en ai pris bonne note. Et je me retire pour voir dans quelle mesure je pourrais me mettre à jour à ce niveau-là. Je ne suis pas encore abonné, mais d'ici peu, je vais me rendre à la table et puis faire mon abonnement. Connecté au système de la télévision numérique terrestre, mérite gratuitement les images de cette chaîne de télévision. Avec la TNT donc, le gouvernement offre beaucoup d'avantages aux téléspectateurs ivoiriens pourvu que chaque habitant se procure des équipements de la TNT. Voilà, c'est un reportage de Charles Tatou. Nous passons à présent au chapitre politique de ce journal. Le RHDP se prépare pour l'investiture de 100 candidats à l'élection présidentielle. Pour cet événement, le parti prévoit mobiliser 100 000 personnes. Un défi face auquel jeunes et femmes du RHDP unissent leur force autour du directeur exécutif du parti, suivant ce témoignage de Moussa Konate. Adama Biktogo sonne la mobilisation pour l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Le directeur exécutif du RHDP échange avec les jeunes et les femmes du parti. Au menu de la rencontre, la présence massive d'un militant, ce samedi 22 août au stade Félix Oufouet-Boigny. Nous nous approprions le message du directeur exécutif qui est de faire le plein au stade Oufouet-Boigny lors de l'investiture du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Nous allons sensibiliser dans nos différentes coordinations pour demander à ces jeunes-là de sortir comme un seul homme pour venir soutenir le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, notre candidat du RHDP, afin de lui dire merci. C'est nous les femmes qui avons demandé au président de la République de se porter candidat et il a accepté. Et comme il a accepté, nous lui avons dit de rester tranquille. Nous allons nous mobiliser pour lui montrer que les femmes sont derrière lui. Le samedi 22, c'est la fête. Nous venons saluer le président et nous venons fêter en même temps pour sa victoire, puisque le gameur fait un prêt. Les femmes et les jeunes du RHDP prêtent donc à accompagner Alassane Ouattara jusqu'à la victoire au soir du 31 octobre. Le directeur exécutif se félicite de leur engagement. Cette rencontre obéit au principe de ce que femmes et jeunes doivent porter la candidature du président Alassane Ouattara, parce que c'est nous qui l'avons sollicité. Lui, il a répondu, mais c'est un sacrifice qu'il fait pour nous. Donc nous qui l'avons sollicité, c'est à nous, jeunes femmes militants et la majorité de porter cette candidature. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour partager, échanger sur les moyens, les modalités de cette investiture. Après les jeunes et les femmes, d'autres rencontres du directeur exécutif sont prévues avec les CILV et le coordonnateur du RHDP. Objectif, mobiliser le maximum de militants pour investir Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Et dans ce contexte électoral, les enseignants du RHDP souhaitent un débat politique apaisé et appellent la classe politique ivoirienne au bon ton. Réunis à la rue Le Pic, Alexis Ouetraogo a recueilli leur déclaration. Les enseignants du RHDP veulent faire comprendre la candidature présentée par leur parti. Ce samedi, à la rue Le Pic, ils sont venus de leurs 675 sections. Dès qu'il y a un vote référendaire, dès qu'il y a une nouvelle constitution, automatiquement toutes les lois sont mises à plat. On repart, n'est-ce pas, à zéro. C'est pourquoi nous changeons de république. De 1960 à 2000, c'était la première république. Et de 2000 à 2016, c'était la deuxième république. Et de 2016, n'est-ce pas, jusqu'à Avidernam, jusqu'à ce qu'il y ait un autre vote constitutionnel, c'est la troisième république. Et cette troisième république donne droit au président Ouattara d'être candidat. En fait, c'est son premier mandat de la troisième république. C'est cette même loi fondamentale qui donne droit au président Bédier d'être candidat à 86 ans. Sinon, la constitution précédente avait, n'est-ce pas, la limitation d'âge à 75 ans. Mais il ne pouvait pas être candidat. Les enseignants appellent à la fin des manifestations violentes. Nous allons sillonner, n'est-ce pas, les villages, les régions, les départements pour partager notre vision d'élection civilisée, n'est-ce pas. Non seulement à nos enseignants, nos collègues enseignants, mais à tous les citoyens ivoiriens. Et nous en venons à la situation au Mali. Une mutinerie a débuté ce matin. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est retenu avec son premier ministre Boubou Sissé par les mutins au camp de l'armée de terre à Kati, au nord-ouest de Bamako, la capitale. Aucune déclaration n'a été faite à 7 heures. Gabriel Zani apporte des précisions sur la situation qui prévaut actuellement au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Sissé entre les mains des soldats maliens. La mutinerie a débuté ce mardi matin à la garnison de Kati, à 15 km de la capitale Bamako. La situation actuelle au Mali est la suite d'une série d'événements et de tensions survenues ces derniers jours dans le pays. Tout a commencé ce mardi matin avec des coups de feu entendus au camp militaire Sungeta Keïta de Kati. Très vite, des militaires prennent d'assaut les grandes atterres de Bamako et ferment les accès de la ville à partir de Kati. Les mutins ont pris le contrôle de la capitale. Pendant ce temps, aucune nouvelle des autorités, c'est la confusion. Le gouvernement malien intervient en fin de journée par un communiqué pour appeler à l'apaisement avant même l'évolution de la situation actuelle. La CEDEAO, la France, les Etats-Unis avaient dénoncé toute tentative de renversement du pouvoir. L'Union africaine vient de condamner l'acte des mutants et c'est indéniable que le Mali est confronté depuis des mois à une grave crise sociopolitique qui préoccupe la communauté internationale. Et c'est le dernier point de ce journal. Rendez-vous demain avec, on l'espère, de meilleures nouvelles d'ici et du monde. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada